Eh bien salut les amis c'est FrècheBilly, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour des news sur Pokémon GO. On commence directement avec le nouveau légendaire qui accompagne Latios dans les raids et c'est le magnifique Oh-Oh qui fait son grand retour. Petite précision les amis, Latios et Oh-Oh se partagent actuellement les raids légendaires mais Oh-Oh est disponible jusqu'au 7 juin et Latios est disponible jusqu'au 5 juin. Comme pour le retour de Lugia, Oh-Oh est aussi accompagné de sa version en Chagny donc au lieu d'être rouge, il est jaune et malheureusement il n'a pas d'attaque à améliorer. On continue avec la nouvelle distribution de pass Redex pour des Redex qui se dérouleront le 29 mai donc bonne chance à tous ceux qui ont reçu un pass. Et maintenant les amis préparez-vous parce que là on va passer à du très très lourd, Niantic a annoncé que les formes d'Alola allaient arriver dans les prochaines semaines à venir dans Pokémon GO. Pour ceux qui ne connaissent pas les formes d'Alola c'est très simple, ces formes sont apparues dans les jeux Pokémon Soleil et Lune. Et en gros ces formes d'Alola sont des Pokémon d'ancienne génération qui ont changé de forme et de type pour s'adapter à un nouvel environnement. Par exemple un Pokémon de type feu qui se retrouve dans un environnement neigeux pendant pas mal de temps, et bien il change de forme et devient un Pokémon de type glace. Donc voilà les amis j'espère que vous avez tout compris, maintenant nous allons voir tous les Pokémon qui ont une forme d'Alola. On commence avec les premiers, c'est Ratata et Ratatak, comme vous le voyez en forme d'Alola ils sont noirs et ils sont de type normal et ténèbres. Le deuxième c'est Ratatak, en forme d'Alola il est de type électrique et psy, et aussi j'ai oublié de vous dire mais dans certains cas c'est que l'évolution qui obtient la forme d'Alola, par exemple Pikachu n'a pas de forme d'Alola. On continue avec Sabelate et Sablero, en forme d'Alola ils sont de type glace et acier, et personnellement je trouve Sablero trop stylé avec son dos complètement glace. Ensuite les suivants c'est Goopix et Fenar, alors là en forme d'Alola Goopix est seulement en type glace, et Fenar est de type glace et fée. Les prochains Pokémon que vous allez voir c'est du gros gros troll, c'est Topiqueur et Triopiqueur, en forme d'Alola ils ont tout simplement des cheveux, et ils sont de type sol et acier. On enchaîne avec Miaouus et Persiaan, en forme d'Alola ils changent complètement de type et passent de type normal à ténèbres. Bon là ils n'ont pas du tout respecté Persiaan parce que sa tête ne va pas du tout avec son corps. Les suivants c'est Racaillou, Gravalanche et Grolème, en forme d'Alola ils sont de type roche et électrique. Honnêtement je vais pas vous dire tel et tel Pokémon sera fort parce que personne ne le sait, ça dépend des stats et des attaques qu'ils vont avoir, et en plus le nouveau système de combat va sûrement changer pas mal de choses. Ensuite nous avons Tadmorphe et Grotadmorphe, en forme d'Alola ils sont de type poison et ténèbres, bon visuellement ils sont vraiment dégueulasses. Puis les deux derniers sont comme Redshu, c'est uniquement leurs évolutions qui ont une forme d'Alola. Donc nous avons Noix de Coco, en forme d'Alola est de type plante et dragon et on peut vraiment dire que c'est tout simplement une girafe. Et le dernier c'est Ossature, il change complètement de type, il est de type feu et spectre et il est ultra stylé. Donc voilà pour toutes les formes d'Alola, petit rappel on ne sait pas quand ils seront disponibles en jeu, ils ont juste dit que c'était dans les prochaines semaines à venir. Aussi ils n'ont pas précisé comment on pouvait les obtenir, et petite chose à savoir c'est que chaque forme d'Alola a sa propre version en Shiny. Voilà les amis maintenant vous savez tout surtout pour rester dans le coup, j'espère que cette vidéo vous sera utile, n'oubliez pas le j'aime et nous on se dit à la prochaine, allez ciao !